Près de 30 ans après sa mort, La Poune continue de fasciner. Un nouveau spectacle musical intitulé La Géante revient sur l'ascension de Rose Ouellet, véritable légende du Vaudville. Une pionnière qui a fait éclater les plafonds de verre et qu'on découvre ici sous un nouveau jour. Nabi-Alexandre Chartier. Oui, elle s'est même, ouais. Rose Ouellet, alias La Poune, était une petite dame joviale et pleine d'entrain. Mais c'était aussi une géante. Les gens de notre génération, en tout cas, connaissent à peine La Poune ou sinon ont l'image du matelot ou de cette petite dame de 90 ans qui était comique, mais on oublie que derrière ça, il y avait vraiment un monument, une géante du milieu culturel québécois. Sa vie est racontée dans La Géante, un nouveau spectacle musical. Elle a dirigé deux théâtres institutionnels. C'est la première femme, en fait, à avoir fait ça au Canada. Ça a été aussi la première femme à dire, moi, je ne vais pas être le faire-valoir dans un duo comique. Ça va être moi, la clown. Ça va être moi, la drôle. C'était une grande femme d'affaires. C'est vraiment une femme qui se disait, moi, j'en ai pas de limite. La Poune a grandi dans le Faubourg-à-Melasse, un quartier montréalais aujourd'hui disparu. Sans renier ses origines modestes, elle a su s'imposer comme une artiste incontournable durant plusieurs décennies. Elle, à part du petit peuple, un peuple qui a honte de son existence, puis elle, elle va se sortir de ça parce qu'elle, elle est fière, elle est dans la joie. La Poune aimait son public et son public l'aimait. Elle a traversé. Bien, on peut appeler ça des tragédies parce qu'on parle de deux guerres mondiales. On parle de la grande noirceur au Québec, l'immense précarité dans laquelle vivaient les Canadiens français, et Rose Ouellet et la lumière dans tout ça. Eh bien, à votre santé! Sur scène, elle présentait des revues de l'actualité sous forme de spectacles humoristiques et voulait changer le monde avec le heel. Elle critiquait aussi, en quelque sorte, la politique. Elle les était engagées, mais à travers un humour burlesque, du vaudeville, mais à travers ça, il y avait vraiment une critique de la société. Qui dit, tu peux pas faire ça, tu peux pas juste abandonner, fais-moi pas ça. Tu comprends pas! Le spectacle lève également le voile sur sa grande histoire d'amour avec Gertrude Belrive. Le spectacle va vraiment parler aussi de l'histoire d'amour de Rose Ouellet et de Gertrude Belrive, qui était son assistante, c'était sa secrétaire. Elles sont devenues une équipe de feu, ces deux femmes-là. Il est temps qu'on puisse en parler publiquement de tout ça, puis de mettre de la lumière sur cette magnifique histoire d'amour-là. Le spectacle La Géante prend l'affiche le 11 juillet au Centre culturel Desjardins de Joliette et sera ensuite présenté en août au Carré 150 de Victoriaville. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. C'est parti ! C'est parti !